On caresse tous un rêve, faire un voyage. C'est la question qu'on pose cette semaine à Téléjeans. Quel est votre grand rêve de voyage et pourquoi? Répondez-nous là-dessus. Jacques? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, par hasard, a un grand rêve de voyage? Toi, par exemple. Allez, lève-toi et dis-moi intelligiblement ce que tu en penses. As-tu un grand rêve de voyage? Moi, je n'ai pas finalement un endroit spécifique où j'aimerais aller. J'aimerais ça me promener un peu partout pour savoir dans le monde où est-ce que je pourrais m'installer plus tard, vivre là-bas. Ou bien, si je pouvais aller dans un pays qui existe juste dans les livres, j'aimerais aller habiter dans le pays des lettres de l'Atlantique. Le pays de Philemon. Je voudrais habiter plus spécialement sur le deuxième A. Ou bien, parce que c'est... je pense que c'est le deuxième T même. Parce que c'est là qu'il y a deux lunes. Alors, c'est palpitant quand il y a des pleines lunes. Toi, tu nous prends au mot, tu parles vraiment d'un pays de rêve. Marion, est-ce qu'il y en a d'autres pays de rêve? Bien, je ne sais pas. On va regarder sur la planète Terre. Est-ce qu'il y a un endroit qui t'intéresse particulièrement? Mais non, pas particulièrement. Tout simplement, c'est que j'admire beaucoup ce que Linda et Charles ont fait. Parce que je trouve que de plus en plus, les voyages sont tellement organisés qu'on ne s'intègre pas du tout dans le pays où on va. Que c'est plutôt comme on va voir les hôtels plutôt que le pays en lui-même. Et puis moi, mon vrai rêve serait de pouvoir réaliser un jour, de vraiment m'intégrer dans un pays pour apprendre ce qu'il est vraiment. C'est ça. Ce qui m'attire plutôt, c'est l'Amérique du Sud, parce que ce n'est pas aussi colonisé ou civilisé, si on peut dire, que le monde qu'on connaît ici. Un pays sûrement très intéressant. Jacques? Toi, c'est quoi le genre de voyage que tu rêves de faire? Moi, c'est surtout un voyage pour découvrir la personnalité des gens des pays nordiques. Quand tu parles des pays nordiques, tu parles de quel pays? Le Danemark. Parce que pour moi, c'est palpitant de faire du ski en costume de bain ou de boire une bonne bière danoise dans un gros boc, assis à côté de personnes vraiment chaleureuses qui échangent. une culture, ni plus ni moins, de pays nordiques. Pour moi, le Canada, une saison nordique, on la vit d'une façon, mais moi, j'aimerais savoir comment les gens qui vivent dans ces pays nordiques-là se sentent face à une étendue de froid assez grande. Toi, tu as le goût d'aller voir ailleurs comment ça se passe dans des conditions qui sont un peu semblables aux nôtres. Tu n'as pas le goût d'aller voir le soleil? Je ne sais pas. Oui, bien, c'est ça. Comme je dis, c'est palpitant de faire du ski en costume de bain. Je veux dire, c'est un... Tu dis, la neige, c'est le froid. Je t'en dis que quand tu regardes ça comme du monde, ça ne peut pas signifier tout le temps ça. On costume de bain, puis c'est le fun. Tu aimes les sports d'hiver. J'adore les sports d'hiver. Mario? Toi, tu veux aller en Écosse. Tu ne vas pas me dire que c'est parce que Paul McCartney a acheté une île? Oh non, ce n'est pas pour ça. C'est plutôt pour les paysages qui m'attirent. Je trouve ça pittoresque, les grands étangs verts. Les Écossais, le kilt? Le style, c'est... Aimes-tu l'idée de porter une jupe? Oui, c'est original. Bon. C'est original à leur pays. Ce qui t'attire, c'est leur originalité? Oui, leur style, leur mode de vie. Puis il y a plusieurs légendes qui partent de leur pays. J'aimerais en connaître plus, découvrir. C'est donc ton rêve? Oui, c'est ça. Ça voyage, ça voyage. Toi, qu'est-ce que serait ta destination de rêve? Moi, je n'ai pas vraiment une destination de rêve, mais je pense qu'avant tout, je découvrirais mon pays. Je veux dire, il me semble que, je ne sais pas, tu apprends ce que c'est vraiment ton pays, tout ça, pour après ça, quand tu vas ailleurs, tu peux vraiment parler au monde. Je pense que quand tu vas ailleurs, c'est le monde, tu sais. Quand tu visites d'autres pays, c'est savoir les coutumes des autres pays, puis tout ça. Mais en tout cas, si je visitais, ce serait le monde que je viserais bien haut. Toi, quand tu parles de connaître mieux ton pays, tu ne parles pas nécessairement de connaître les régions de ton pays comme les gens qui l'habitent. C'est connaître les gens, leur façon de penser, puis tout ça, puis aussi les régions, puis un peu de tout ce que tu veux. Savoir, tu sais, comme elle disait, un peu, elle a parlé de s'intégrer dans un pays, savoir s'intégrer dans un pays, mais je pense qu'on devrait vraiment s'intégrer dans notre pays avant d'aller ailleurs. Merci. Tant qu'à vivre sur une planète, aussi bien faire le tour, c'est ce que tu veux faire. Oui, je veux faire le tour du monde. Je voudrais avoir un bon aperçu de tout ce qui peut se passer. Partout, 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 partout? Bien, peut-être pas partout, partout, mais voir les grosses places. En bateau, en avion, à pied, à cheval? En bateau. En bateau. Peut-être faire quelques bouts aussi, en avion. Comment tu veux le faire, ton voyage? Comment tu veux le voyager? Tu veux t'arrêter à chaque endroit? M'arrêter, voir un peu comment les gens vivent, puis je veux surtout pas être trop organisée. Au jour le jour? Au jour le jour. Apprendre les langues quand t'es dans le pays? Asseiller, toujours. Changer d'argent aux douanes, avoir tous ces problèmes-là? Oui. Ça, c'est l'aventure? C'est l'aventure. C'est ce qui t'intéresse? Oui. Bien, je te souhaite. Merci. C'est un rêve de liberté. Oui. Toi, quelle serait ta destination de rêve? J'irais sur la Lune, avec la navette spatiale. Ah, t'es de ton temps, toi. Pourquoi la Lune? Bien, parce que ça va être possible, je pense, dans pas grand temps d'aller sur la Lune, puis c'est une destination que les gens, ils pensent pas trop, trop vite tout de suite. Il y a des pays, plein de monde, il y a des... Tout le monde pense au Club Med, partout, tu sais, le monde, mais la Lune, il n'y en a pas ma main qui pense. Puis c'est presque possible bientôt. Oui, mais il n'y aurait pas beaucoup de connaissances à faire là-bas, sur la Lune. J'aimerais ça voir la Terre, moi. Tu sais, la Terre, c'est loin. Tu sais, t'es sur la Lune, tu regardes la Terre, salut mes chums, tu sais. Ils te voient pas, t'es loin, t'es à la pète, il n'y a pas d'air, rien, tu sais. Mais les échanges culturels seront pas très nombreux sur la Lune, j'imagine. Ah, il y a peut-être... Tu vas peut-être rencontrer un drapeau de l'Union soviétique ou bien des États-Unis. C'est ça, t'aimes bien vos voyages sur la Lune, Pierrot. Salut. Il y en a une autre Lune qui s'appelle New York. C'est là que tu veux aller? Oui. Il y a beaucoup de martiens, là. Ou de luniens? Je sais pas, mais je trouve que New York, c'est une grande ville. Pour moi, c'est comme une légende. J'entends beaucoup parler, mais je ne l'ai jamais vue. Puis je sais pas, il y a beaucoup d'art, il y a Broadway. Tu vois toujours New York dans des livres, dans des films, tout ça, que tu veux le voir? Oui, j'aimerais ça le voir en vrai, de vrai. New York, je sais pas. En personne? Oui, voir Manhattan, Brooklyn, Statue de liberté, le Paris-State Building. Donc c'est New York qui t'intéresse, c'est tout à côté? Oui. Un billet de train, ça coûte rien. Tu te souhaites de bons voyages. Toi, à ton tour, quel serait ton voyage de rêve? J'irais en Turquie parce que j'ai un correspondant là-bas. Puis je veux aller voir comment il vit dans sa maison avec ses amis. Puis comment il paye la culture là-bas, les gens, comment qu'ils vivent, leur religion. Est-ce que tu aurais des craintes, étant donné qu'en Turquie, on parle vraiment pas une langue qui a quelque chose en commun avec celle que tu parles? Non, du tout. J'essaierais d'apprendre. J'aime beaucoup les langues étrangères, fait que j'essaierais d'apprendre la langue là-bas. Le dépaysement, ça te fait pas peur? Non, du tout. J'aime ça. Merci. Toi? Bien d'abord, j'aimerais vous dire que j'aime beaucoup votre programme, puis que je regarde tous les jeudis matin, sans faute. C'est notre habitué. C'est le mardi en passant. C'est quoi cette émission-là? C'était les Jeans. Ah, OK. Bien, anyway, c'est une bonne émission quand même. Pour moi, les voyages, le grand rêve de ma jeunesse, moi, c'est Niagara Falls. Bon voyage. Alors, on dit que les voyages forment la jeunesse. C'est toute la grâce qu'on vous souhaite réaliser votre rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada